L'exposition des cheveux et des poils permet de découvrir une histoire de l'agencement des cheveux, donc une histoire de la coiffure, mais aussi de l'agencement des poils corporels, ce essentiellement du milieu du XVe siècle jusqu'à nos jours. Nous faisons aussi quelques sauts parfois dans les époques plus anciennes, comme l'Antiquité, pour évoquer l'histoire des perruques et l'histoire des postiches. L'idée de cette exposition est une longue histoire, puisque je travaille depuis de nombreuses années sur les liens entre la mode et le corps. Je préfère appeler la construction des apparences et le corps. J'avais été commissaire au musée d'art décoratif d'une exposition qui s'appelait La mécanique des dessous, une histoire indiscrète de la silhouette, où je travaillais essentiellement sur des dessous structurants, comme les corps à baleines, les corsets, les gaines. Ces dessous avaient façonné la silhouette à la fois de la femme et de l'homme. J'avais travaillé également sur une autre exposition qui s'appelait Tenue correcte exigée quand le vêtement fait scandale, où on s'interrogeait sur les liens entre le vêtement et la morale. La précédente exposition s'appelait Chaussures, marche et démarche. L'idée était d'essayer de comprendre comment on a marché à travers le temps, avec des chaussures particulières, et de savoir après tout si les chaussures ont toujours été faites pour marcher. Cette fois, j'ai voulu aller plus loin, c'est-à-dire en tant que conservateur au département mode et textile du musée. J'ai voulu faire une exposition sans vêtements, mais en ne travaillant que sur le corps, en montrant que les cheveux et les poils sont des matériaux corporels, et des matériaux corporels qui peuvent dire beaucoup de choses. Par exemple, les cheveux sont un matériau incroyablement convertible. Le cheveu, on peut le laisser pousser, on peut le couper, on peut le colorer, on peut le friser, on peut le cacher, on peut l'exhiber, bref, on peut faire beaucoup de choses avec. Et de cela, bien sûr, on s'en est aperçu depuis la plus haute antiquité, ce qui fait qu'il y a, comme on dit en sciences humaines, un terrain. Un terrain qui évoque à la fois l'histoire de la coiffure, l'histoire de l'agencement des poils corporels, bref, une histoire de la mise en scène de soi. L'idée est de faire une exposition, je dirais, ouverte à tous, grand public, dans laquelle on apprenne beaucoup de choses. Mon souhait principal, c'est précisément que le public sorte avec le sourire, en se disant « nous avons appris des choses ». L'idée est de diviser l'exposition en cinq parties pour essayer de couvrir autant que possible la diversité des thèmes. Ce n'est pas une exposition sur le cheveu et le poil dans tous ses états, mais c'est vraiment l'agencement des cheveux et des poils dans la construction des apparences. Donc il y a un lien très fort de cette exposition avec la mode. Donc une première grande partie s'appelle « Modes et extravagances » où l'on parle essentiellement de la coiffure féminine de la fin du Moyen-Âge jusqu'à 1900, du voile qui a été notamment imposé par la culture judéo-chrétienne, du voile dont les femmes se sont défaites surtout au XVe, XVIe siècle. Et l'on peut assister à une véritable naissance de la coiffure, la coiffure avec les cheveux, à partir précisément du XVIe et plus encore à partir du XVIIe siècle. Dans cette grande partie « Modes et extravagances », on évoque également la manière de coiffer les enfants, les ornements dans la coiffure et les bijoux qui sont fabriqués en cheveux à la fois dans les époques anciennes et le renouveau de la bijouterie en cheveux par des artistes contemporains. La culture occidentale est une culture judéo-chrétienne et à l'époque médiévale, le pouvoir de la religion est particulièrement fort. Et au XIIIe et XIVe siècle, on suit notamment les préceptes religieux et notamment ceux qui sont prescrits dans la Bible. Il y a un texte qui est essentiel, c'est précisément l'épître corinthien de Paul. Et dans une de ses lettres, Paul dit que les femmes doivent laisser pousser leurs cheveux, mais qu'elles doivent les cacher, cacher par une marque d'autorité. Les exégètes ont interprété cette marque d'autorité comme un voile, puisque le voile était majoritairement porté dans l'Antiquité, c'est-à-dire au Ier siècle avant et au Ier siècle après Jésus-Christ. Par conséquent, beaucoup de femmes, la plupart en tout cas des femmes, ont porté des voiles au XIIIe, au XIVe et au XVe siècle. Et c'est ce que nous montrons, je dirais, par les toutes premières œuvres exposées. Et on voit, par exemple, au XIIIe, XIVe siècle, les cheveux complètement cachés sous des voiles et sous des coiffes. Mais au XVe siècle, les coiffes deviennent de plus en plus extravagantes. On parle notamment de coiffure à cornes à cette époque. Mais c'est au XVIe siècle que les coiffes disparaissent au profit de l'art de la coiffure. Les cheveux sont montrés. Et à partir du XVIe et au XVIIe siècle, plus encore, on arrive à retracer une histoire de la coiffure féminine tous les dix ans environ et parfois même un peu plus tard, tous les cinq ans. Ce qui est très intéressant, c'est que certes le voile a disparu, mais le cheveu féminin, comme le cheveu masculin, mais le cheveu féminin plus encore, est toujours maîtrisé, apprivoisé, dompté. Et il est là, le fil directeur de l'exposition. Si j'avais pu avoir un sous-titre pour cette exposition, cela aurait été « Des cheveux et des poils, domptez l'animal qui est en vous ». Puisque le fil directeur qui unit toutes les rubriques présentées ici à l'exposition, c'est-à-dire depuis l'époque médiévale jusqu'à nous, c'est qu'il faut toujours dompter son cheveu, dompter son poil, parce que c'est ce qui nous rapproche précisément de l'animal et de la bête. Et donc l'homme ou la femme ont toujours voulu précisément montrer qu'ils étaient supérieurs à la bête. Et le cheveu, d'ailleurs en français, nous sommes une des rares langues à faire la différence entre le cheveu et le poil. Le cheveu est exclusivement humain et ne pousse que sur la tête des hommes et des femmes. Et le poil, c'est bien évidemment ce matériau corporel que les hommes partagent avec les bêtes. Nous sommes ici devant un portrait d'Alexandre Rollin, qui est un grand portraitiste du XVIIIe siècle, qui montre cette femme, qui s'appelle Jeanne Bégouin. Cette femme est coiffée à la mode des années 1775. D'abord, ces cheveux sont crépés et quand on voit précisément, je dirais, la masse de cheveux au-dessus du crâne, on peut deviner que le coiffeur a placé sous les cheveux un coussin de crâne, qu'on appelle à l'époque une coque. Et ensuite, tous les cheveux ont été crépés, poudrés et sont venus recouvrir cette coque, qui bien évidemment on ne voit plus. Il est probable que les deux grandes mèches que l'on voit à gauche et ici à droite sont des postiches, qu'on appelle des dragonnes. Donc ces longues mèches qui ont été ajoutées à la coiffure permettent de répondre au mode du temps. À la différence des hommes au XVIIe et au XVIIIe siècle qui ont porté des perruques entières, il est rare que les femmes aient porté des perruques à cette époque. En revanche, elles ont beaucoup porté de postiches pour pouvoir répondre, pour pouvoir avoir la coiffure qui était à la mode de cette époque. Autre particularité, ce sont les décors. Nous voyons ici un décor avec un petit ruban rose qui encercle la coiffure et nous voyons également des fleurs. Et quand on regarde attentivement, ce sont vraisemblablement des fleurs fraîches, des fleurs naturelles. Et en travaillant sur les sources, en regardant précisément dans les textes de l'époque, on nous apprend que pour avoir des fleurs fraîches dans les cheveux, on dissimulait de tout petits flacons en verre dans lesquels on mettait un petit peu d'eau. Ces flacons étaient dissimulés dans la coiffure, voire même dans la fameuse coque en crin pour ensuite pouvoir piquer des fleurs et prétendre avoir des fleurs qui tiennent à peu près le temps d'une soirée. C'est intéressant parce qu'on a perdu la tradition des ornements dans les coiffures. On a porté quasiment jusqu'au début du XXe siècle, certes des fleurs, alors des fleurs fraîches, des fleurs ensuite artificielles, des diadèmes, des épingles, des peignes, toutes sortes d'ornements. Les hommes ont même porté des peignes pour se coiffer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, les ornements ont quasiment disparu. Alors on a des petits outils comme des barrettes, comme des épingles, comme des chouchous qui peuvent orner la coiffure. Mais l'idée de l'ornement qui vient s'ajouter à l'ornement même de la coiffure est une chose qui a disparu au cours du XXe siècle. Là, nous avons fait appel à un coiffeur qui s'appelle Pascal Ferreiro. Et Pascal a reconstitué trois coiffures, dont une précisément des années 1775. Et Pascal est un coiffeur qui s'intéresse beaucoup, je dirais, à l'histoire de son métier. Il travaille beaucoup sur les textes d'époque. Et ensemble, on a formulé cette coiffure qui nous paraissait intéressante à plus d'un titre puisque vraisemblablement, les coiffures les plus extravagantes de l'histoire de la coiffure occidentale, ce sont précisément les années 1775-1780. Jamais les coiffures des femmes n'ont été aussi hautes. Jamais on a ajouté toutes sortes à la fois de poudre, on a crépé les cheveux, on a ajouté une coque de crin pour donner précisément ce volume. et on a ajouté ensuite des bijoux, des ornements divers, des bonnets. C'est notamment l'époque des poufs. Le pouf a été une invention à la fois de Rose Bertin, qui était la marchande de mode de Marie-Antoinette, entre autres, et de Léonard, qui était le grand coiffeur de la cour. Et donc l'idée était précisément de montrer la complexité de ces coiffures en reconstituant avec un modèle et avec bien sûr aussi le talent du coiffeur. Cette coiffure est plus tardie puisqu'elle a des années 1827-1830. En 1827, il y a un événement en France et à Paris plus particulièrement, c'est le don par l'Egypte d'une girafe. Et la girafe va être ensuite installée au Jardin des plantes à Paris. Il y a un engouement incroyable auprès de cet animal nouveau. Et Croisa, qui était le grand coiffeur de cette première moitié du 19e siècle, va créer la coiffure à la girafe. Cette coiffure rappelle un peu la tête de la girafe, avec les oreilles, avec les deux petites cornes. Cette coiffure va être véritablement emblématique entre les années 1827 et le début des années 1830. Dans une deuxième grande partie qui s'appelle « Poil pas poil », on va davantage regarder les poils corporels, féminins et masculins. On va s'interroger si le poil fait l'homme, l'homme au sens masculin du terme, puisque dans notre culture, le poil est davantage lié au masculin. Il y a toutes les notions qui ont été très tôt ajoutées à la notion de masculinité, c'est-à-dire la principale étant celle de la virilité. Une première sous-partie évoque l'histoire des visages imberbes, de la moustache, de la barbe, grosso modo du 15e siècle jusqu'à nos jours. Et ensuite, deux alcoves un peu plus indiscrètes abordent le terme de la pilosité corporelle beaucoup plus intime. Une première alcove sur la pilosité masculine, la deuxième sur la pilosité féminine, où on évoque à la fois le poil sur le torse pour les hommes, sous les aisselles, également sur les jambes et le pubis. Et pour les femmes, nous abordons également la pilosité sous les bras, mais aussi du pubis. Alors parlons poils. Parlons poils et depuis la plus haute antiquité, on s'est aperçu qu'à la puberté, il y avait plus de poils qui poussaient sur le corps des jeunes hommes, notamment sur le visage, que sur le corps des jeunes femmes. On a attribué par conséquent le poil à la masculinité et à toutes les notions qui ont été ajoutées à la masculinité, dont la plus célèbre est bien sûr la virilité. Il est très difficile de parler de l'histoire de la pilosité, tant celle des femmes que celle des hommes, avant la première moitié du 20e siècle. Puisque nous avons assez peu de sources, assez peu de représentations, et concernant la pilosité féminine, les représentations des corps de femmes nues avec ou sans poils sont majoritairement réalisées par les hommes et trahissent davantage les idéaux et les désirs masculins. Quand on regarde l'histoire de la représentation du corps féminin, il faut regarder par exemple l'histoire de la représentation de la Vénus. La Vénus, dans l'Antiquité, était représentée sans poils. Et à la Renaissance, quand on poursuit la représentation des Vénus ou des Aphrodites, elles n'ont pas de poils. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui un célèbre rasoir féminin s'appelle Vénus. Aujourd'hui encore, beaucoup de nos concitoyens sont persuadés que les femmes n'ont pas de poils, pas de poils du tout, voire beaucoup moins de poils que les hommes. Cependant, quand on essaie de retracer une histoire de la pilosité féminine, on s'aperçoit que dans la peinture, dans la sculpture, il n'y a pas du tout de poils. Il y a très peu de poils, voire pas du tout de poils dans la représentation de la femme. Derrière moi, il y a une peinture qui a été faite à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et c'est vraisemblablement une peinture qui a été faite à l'atelier. Le modèle est arrivé, comme dans toutes les écoles des Beaux-Arts, c'est déshabillé et c'est montré précisément aux étudiants. Ici, on a fait un portrait de cette femme telle qu'elle était, avec la pilosité. Mais la plupart du temps, quand on passe de l'esquise, du croquis, de la peinture, dans l'intimité de l'atelier, à la grande peinture, à celle qui va être ensuite exposée, les poils disparaissent. Parce que le poil en Occident a mauvaise presse. Ce qui fait qu'il n'a pas été représenté, mais aussi le fait qu'on a mené une véritable guerre sans merci aux poils féminins et ceux de la plus haute antiquité. Et nous exposons une céramique antique du Vème siècle avant Jésus-Christ. À ma connaissance, il en existe trois au monde, qui montre une servante à genoux devant sa maîtresse, nue, et qui est en train précisément de lui raser les poils du pubis. Et c'est vrai qu'on peut retracer une histoire de l'épilation ou du rasage intime chez la femme du Vème avant Jésus-Christ. On peut le voir ensuite au XVIe siècle par des gravures, XVIIe, XVIIIe siècle, mais aussi par l'arrivée, à partir des années 1920, lorsque les corps féminins vont se découvrir avec les modes nouvelles, des robes courtes et des robes sans manches, l'arrivée d'innombrables rasoirs féminins, mais aussi de machines pour détruire, pour brûler le poil avec du gaz, avec l'électricité. Plus tard, il y a le laser, puis aujourd'hui, la lumière pulsée. Bref, on peut retracer une histoire de 2500 ans environ de guerre contre le poil féminin. On commence ici l'histoire de la barbe, de la moustache et des visages jimberbes. Le tout premier tableau que nous avons ici est un portrait de la fin du XVe siècle. Il est là pour illustrer qu'avant le début du XVIe siècle, il était de bon ton parmi les rois, les princes, l'aristocratie, la grande bourgeoisie, d'avoir le visage parfaitement lisse. Parce qu'avoir des poils précisément sur les joues était réservé aux non-chrétiens, c'est-à-dire aux juifs et aux musulmans principalement, mais aussi aux négligés, aux endeuillés. Bref, donc le poil sur le visage avait mauvaise presse. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quelques décennies plus tard, les trois grands jeunes rois et empereurs d'Occident, à savoir François Ier, Henri VIII en Angleterre et Charles le Quint, sont tous barbus dès les années 1520. Alors c'est vrai qu'il y a eu un événement qui raconte que François Ier a été blessé lors d'une bataille de neige et il y a eu des hommes de sa compagnie qui a lancé un charbon en feu sur le visage du roi. Le roi a été blessé. Mais ce n'est que plus tard qu'on a interprété l'arrivée des coiffures courtes chez les hommes et de la barbe également chez les hommes et chez François Ier en particulier, en liant précisément cette mode à l'accident du roi. Or, on sait très bien que ce n'est jamais en histoire des modes une personne en particulier qui va lancer une mode vestimentaire ou une mode corporelle. Mais ce qui est intéressant, c'est de replacer les choses dans leur contexte beaucoup plus large. Et comme je le disais, les trois grands rois d'Occident au début du XVIe siècle ont tous une barbe. Et c'est précisément en cherchant dans les textes d'époque, dans ce contexte, on va dire, culturel de ce début du XVIe siècle, il y a eu un livre qui a été déterminant dans les cours européennes, c'est le livre du courtisan de Balthasar Castiglione dont la première édition, en 1528, a déjà été un véritable succès. Et Castiglione, barbu, raconte, dans une époque où tous les États d'Italie étaient en guerre, qu'il faut revenir à une coiffure de cheveux courts, il faut revenir à la barbe, parce que c'est ce qui fait à la fois l'homme de court, galant, bien éduqué, viril et guerrier. Et c'est vraisemblablement pour cette raison que François Ier, Henri VIII et Charles Lequin se sont laissés pousser de la barbe. Et d'ailleurs, on peut même dire que tout le XVIe siècle a été le siècle des hommes barbus, parce que c'est devenu la marque de l'éducation, la marque du courtisan. C'est aussi la marque de l'homme qui sait, c'est-à-dire le lettré. Et il va y avoir un changement à la fin du XVIe et surtout au début du XVIIe siècle. C'est dès lors le visage parfaitement rasé qui va faire la différence entre les hommes. Puisque avant le visage parfaitement rasé, il faut soit avoir un valet à la maison, à domicile, qui vous rase, soit aller jusqu'à deux à trois fois par semaine chez un barbier en ville pour se faire le poil, comme on disait à l'époque. Or, ceci est réservé à une classe sociale particulièrement déterminée. Ce qui va faire la grande différence sociale chez les hommes au XVIIe siècle, ce n'est pas seulement le fait d'avoir le visage parfaitement lisse, c'est aussi d'avoir une perruque. Or, la perruque coûte horriblement cher. Il faut avoir au minimum deux perruques pour les changer. Et c'est véritablement la perruque qui va faire la distinction sociale entre les hommes et ceux à partir des années 1630. Cette reconstitution évoque cette fois-ci les modes masculines. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, depuis les années 1630, les hommes ont porté des perruques. D'abord Louis XIII à la cour, puis son fils Louis XIV. Louis XIV s'est senti lui-même obligé de porter une perruque à cause de sa calvitie. Dès 1658, le jeune roi avait à peine 20 ans. Et au XVIIe et au XVIIIe siècle, presque tous les hommes ont porté une perruque. Au XVIIIe siècle, la perruque change. Ce n'est plus les longues perruques Louis XIViennes avec les longs cheveux, les longues boucles qui tombent sur le devant, sur le torse et dans le dos. La perruque va être une coiffure beaucoup plus courte. Autrefois, au XVIIe siècle, la perruque imitait la coiffure, la coiffure des cheveux longs que pouvaient porter les hommes à cette époque. Mais au XVIIIe, dès les années 1730, il y a un changement notable, à savoir que la perruque va être une création, une innovation en quelque sorte, mais qui se moque complètement de la coiffure « naturelle » des hommes. On va fabriquer cette petite perruque courte avec un nœud, avec des bouclettes sur les côtés, qu'on appelle des marteaux, avec un toupet qui est précisément le devant, qui est relevé sur la tête. Et cette perruque est extrêmement importante, puisque, en travaillant dans les sources, on s'aperçoit que même des hommes de modestes conditions au cours du XVIIIe siècle ont porté une perruque. On a des thèses qui nous montrent qu'à la fois des apothicaires, des parfumeurs, des maçons ont porté des perruques. Ces perruques étaient courtes, comme celles que l'on peut voir ici dans cette reconstitution. Et aussi, on les poudrait pour des raisons, je dirais, de mode, mais aussi pour des raisons d'hygiène, puisqu'on graissait les cheveux, on graissait la perruque, et les poudres étaient parfumées, parfois à la rose, à l'iris, à la frangipane, à toutes sortes précisément de parfums. Une troisième grande partie évoque à la fois l'histoire de la perruque et des postiches, de l'Antiquité égyptienne jusqu'aux années 1980. Nous abordons également une partie consacrée à la couleur des cheveux, à la fois la symbolique des cheveux, la symbolique des couleurs des cheveux, cheveux blonds, cheveux rouges, cheveux bruns, cheveux blancs. Nous évoquons également les couleurs artificielles, majoritairement à partir du XIXe siècle, puis à partir des années 1920, avec l'arrivée des premières teintures, pourrait-on dire, scientifiques, artificielles. Nous avons une toute petite partie avec les cheveux défaits, puisqu'il était inconcevable, jusque dans les années 1940-1950, pour une femme de sortir les cheveux défaits, c'était les cheveux non coiffés, non domptés, et nous avons ici quelques prêts magnifiques, dont un portrait de l'impératrice Sissi, une commande qui avait été faite pour l'empereur François-Joseph. Et nous abordons également, en termes de coloration et de teinture de cheveux, ce qu'il y a de plus contemporain, avec notamment l'impression digitale sur cheveux. Une quatrième partie consacrée au métier du poil, du XIIIe siècle jusqu'à nos jours, on évoque l'évolution du métier de barbier, le barbier chirurgien, l'arrivée du perruquier, l'arrivée du coiffeur, comment ces métiers ont évolué, avec notamment la création de la haute coiffure en 1945, le passage, je dirais, de ces grands coiffeurs aux coiffeurs au studio, surtout dans les années 1980-1990. L'histoire des métiers est également abordée par le biais des outils, des produits, des machines qui servaient à coiffer. Mais il y a aussi ce type de pièces tout à fait étonnantes, ce sont des bustes, majoritairement en cire, avec des yeux en verre, des dents en porcelaine. La plupart sont couverts d'une perruque faite de vrais cheveux. Et ces bustes se trouvaient en vitrine ou à l'intérieur des salons parisiens, un peu chic, dans les années 1920-1930. On peut voir que tous les cheveux sont coupés courts, les cheveux sont crantés. On favorise la couleur, je dirais, la plus recherchée, la plus emblématique de la coiffure occidentale, qui est la couleur blonde. Et ces bustes de cire se trouvaient dans les salons de coiffure et appelaient un petit peu la cliente et révélaient aux passantes quelle était la mode du temps. Alors, nous en avons ici 11. C'est une sélection qui a été faite dans une collection particulière. C'est en effet un couple de collectionneurs qui nous a prêté ces 11 pièces. Depuis une trentaine d'années, ces personnes collectionnent les bustes et les mannequins de mode et les mannequins de salons de coiffure. Ils en ont entre 450 et 500. Et l'idée était de faire une sélection de 11 de ces bustes pour évoquer les métiers de la coiffure. Enfin, la toute dernière partie de l'exposition est consacrée à l'époque contemporaine de 1990 à nos jours. Et nous terminons essentiellement avec les coiffures emblématiques du XXe et du XXIe siècle, tant pour les femmes que pour les hommes. Derrière moi, il y a le travail de Jean-Baptiste Santins. Derrière moi, plus encore, le travail d'Olivier Chawalder. Ce sont vraiment des coiffeurs qui s'interrogent sur la création contemporaine. Qu'est-ce qu'on peut faire, je dirais, de la coiffure aujourd'hui pour la rendre spectaculaire, pour la rendre extravagante et pour en faire, en quelque sorte, une véritable discipline artistique ? Il était important d'exposer ces coiffeurs ou ces coiffeuses parce qu'il nous a semblé évident de montrer que la coiffure est un véritable art, une véritable discipline artistique. Et on peut le voir ici par les créations de ces jeunes artistes qui, pour l'exposition, ont refait leur coiffure emblématique parce que la grande difficulté d'une exposition sur les cheveux, c'est précisément que la coiffure est un art éphémère, d'où le fait que nous sommes obligés d'exposer des portraits peints, de la photographie, des images d'archives et parfois des perruques ou de recréer précisément ces coiffures puisqu'une fois que la coiffure a fait son effet, elle est défaite. Une fois que la perruque, le postiche a été fait pour un défilé de mode, très souvent la perruque est détruite. Donc nous avons demandé à ces jeunes coiffeurs de refaire spécialement pour l'exposition les coiffures les plus emblématiques de leur parcours. Pour évoquer l'histoire de la coiffure occidentale du XVe siècle à nos jours, on a évoqué à la fois les portraits pour parler de la coiffure des femmes, des hommes, des enfants, des outils, des produits, des métiers, de la perruque, des ornements de toutes sortes. Nous terminons sur la création contemporaine à la fois sur les coiffeurs qui sont de véritables artistes et qui sont des coiffeurs studios, mais on évoque aussi les créateurs de mode qui, depuis 15 ans, 20 ans maximum, utilisent les cheveux, qu'ils soient vrais, qu'ils soient faux, mais en tout cas les cheveux comme un nouveau matériau un peu provoquant puisque je dirais que ce n'est pas facile de porter un vêtement sur soi avec des cheveux d'une autre personne, mais en tout cas, il y a vraiment une idée d'un matériau nouveau qui arrive dans la création de mode depuis 15, 20 ans. Pour terminer l'exposition, après avoir évoqué les créateurs de mode, nous parlons des femmes en Iran qui, selon une tradition, je dirais, dans ce pays ou dans certaines régions de ce pays, qui est de se couper une mèche de cheveux en signe de deuil et là, des femmes, pour s'opposer au régime en cours, se coupent une mèche de cheveux dans un esprit de contestation. Et c'était important pour nous puisque nous avons commencé l'exposition par l'importance du voile dans la coiffure entre le XIIIe et le XVe siècle et de terminer précisément par ce geste symbolique, ce geste de contestation qui est très fort. Et pour montrer une chose qui nous tient beaucoup à cœur dans cette exposition, c'est que les cheveux dépassent largement le simple phénomène de mode.